Elle est la fille du médecin anesthésiste, Michel Mühlmann-Vail, lauréate du concours général en philosophie, 1989, ancienne élève de l'école normale supérieure. Elle signe en 1993 avec d'autres élèves une pétition dénonçant les crimes serbes durant la guerre. De Bosnie-Herzégovine, agrégée de philosophie, 1994, et de sciences politiques, 2003, diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris. Géraldine Mühlmann obtient son diplôme de journalisme à l'Université de New York en 1996. La même année, elle entame sa carrière en travaillant avec le journaliste américain Charlie Rose sur la chaîne de télévision publique américaine PBS. En 1995, elle participe à la campagne électorale de Lionel Jospin à l'élection présidentielle. Géraldine Mühlmann devient ensuite enseignante à l'Université Panthéon-Assas Paris II, en étant rattachée au Centre d'études et de recherche de sciences administratives et à l'Université Paris XI, de 1998 à 1999. Elle est chargée de mission, correspondante Société de l'Information, au cabinet de Martine Aubry, alors ministre de l'Emploi et de la Solidarité. Parallèlement, elle exerce dans le monde de la radio et de la télévision. Elle est chroniqueuse dans plusieurs émissions. On refait le monde, depuis 2003, sur RTL, Le Bateau Livre, 2004 à 2008, de Frédéric Fernet sur France 5, Le Rendez-vous des politiques, 2006 à 2007, sur France Culture et enfin Les Matins de France Culture. Septembre 2007-Février 2008 Entre février et juin 2008, elle présente le doc du dimanche sur France 5. À partir d'octobre 2008, elle est aux commandes de l'émission d'actualité Cactus sur Paris 1ère. En janvier 2011, elle rejoint Guillaume Durand dans l'émission Face aux Français sur France 2. Elle remplace Nicolas Demorand, qui prend alors la direction du journal Libération. Dans l'émission C'est Politique sur France 5 à partir du dimanche 6 mars 2011. Elle est à son tour remplacée par Caroline Roux en septembre 2012. En octobre 2012, elle préside le jury des Assises internationales du journalisme. À Poitiers, en 2014, elle rejoint l'émission de France Olivier Gisbert. Les Grandes Questions sur France 5 Aux côtés de Mazarin Pinjot et Elietta Bécassis Aux côtés de Mazarin Pinjot et Elietta Bécassis